Aslama, bonjour, bienvenue sur IEDA TV, nous sommes ici en direct de la Cité de la Culture à Tunis et à l'occasion de la 7ème édition du Congrès Forum, vous pouvez l'appeler comme vous l'aimez, c'est le plus grand rassemblement des entrepreneurs en Tunisie, un succès déjà fort annoncé avec pas moins de 10 000 participants et voilà, c'est la messe, la grande fête des entrepreneurs ici à Tunis. Et j'ai le plaisir de recevoir Myriam Ben-Boubecker, président de l'association tunisienne des contrôleurs de gestion et des responsables financiers qui nous a fait l'honneur non seulement de modérer des conférences, mais aussi d'apporter de la valeur sur cet événement et on va en parler de suite avec une nouveauté pour cette 7ème édition. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors, comment vous vous sentez après deux jours intenses, je pense ? À vrai dire, ce n'est pas seulement deux jours intenses, c'est pratiquement un mois. Un mois de préparation. Parce que depuis un mois, on prépare. Alors, d'abord, je voudrais commencer parce que plusieurs personnes que je rencontre, ils me posent la question, mais que fait une association de contrôleurs de gestion et de financiers, dans le thème technique, dans un salon d'entrepreneuriat ? On va leur donner la réponse. Voilà, c'est tout simple. Quand on entreprend, quand on veut créer un projet, la première chose à faire, c'est le montage financier. Et comment ? Voilà. Donc, pour faire un montage financier, nous pouvons accompagner ces jeunes à faire un montage financier, leur business plan. Une fois l'entreprise, elle est là, elle est créée. La finance, c'est important à suivre, mais au-delà de la finance, la mesure de la performance de l'entreprise. Donc, les capillailles, des tableaux de bord, etc. Donc là, nous pouvons faire de l'accompagnement, de la formation pour ces jeunes, ou bien jeunes, pas dans le sens de la jeunesse, mais pour ces personnes qui commencent à entreprendre. Et donc, c'est de là qu'on est parti pour ce partenariat, parce que dans le programme 2020 de la COGRF, nous allons parler aussi d'entrepreneuriat. Donc ça, c'est une nouveauté pour vous au sein de l'association, mais je veux dire que la démarche était déjà là. La démarche, elle est là depuis l'année dernière, et avant, on travaillait sur l'entrepreneuriat. Mais pour le salon, c'est notre première expérience, et d'ailleurs, j'en suis vraiment ravie, parce qu'en rencontrant M. Skander, j'ai compris qu'au-delà d'un salon, c'est un projet. C'est un projet sociétal et un projet économique. Et c'est là, en discutant, en discutant tout le programme, et on a pris en tant que COGRF la gestion d'à peu près sept conférences. Alors, les conférences qui ont attrait à tout ce qui est finance, micro-finance, petites sommes, grands effets, financement, avantages et inconvénents. Une nouveauté, c'est Rieda Think Jaspora, et ça, c'est vraiment une nouveauté. J'y ai assisté, et je peux vous dire que c'était vraiment un sujet passionnant. D'ailleurs, vous avez amené, pas des moindres, Jalal Hayed, qui est quand même un expert, qui connaît bien le sujet, et d'autres experts qui étaient présents. Oui, franchement, j'avais un panel, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce panel-là, mais au-delà, je continue à dire que ce projet, c'est un projet sociétal. Qu'on Rieda, qu'on Rieda, au-delà de tout, pense même aux jeunes start-upers qui existent partout dans le monde, ça, vraiment, c'est très important. Tunisienne, de la diaspora. De la diaspora, tunisienne, voilà. Alors, quand on parle généralement de la diaspora, on essaie toujours de dire qu'il y a une fuite de compétences, etc. On peut ne pas ramener ces jeunes, mais on peut quand même les convaincre d'investir en Tunisie. On peut aussi les convaincre de participer à des projets en Tunisie. Et ça, vraiment, c'est un panel qui nous a fait plaisir. Au-delà de la gestion de ces panels, il y a une nouveauté dont vous avez parlé à Rieda. C'est une nouveauté par la 7e édition. Nous avons parlé avec M. Skander Haddad. Nous nous sommes dit, écoute, chaque conférence, à l'issue de chaque conférence, il doit y avoir un rapport, des recommandations. Tout à fait. Je crois que c'est le but. Et donc, on a impliqué, nous, nous avons une branche Cogeref à venir. La Cogeref à venir, c'est une branche avec des étudiants. Cette branche avec des étudiants, c'est des étudiants, ici, de nos partenariats, avec la MSB, South South Mediterranean University, avec l'LBS, Low Business School, la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, et l'IHEC, mais aussi les clubs Rotaraq de l'IHEC, le club photographique de l'IHEC. Donc, des acteurs incontournables, et en plus, la société civile, bien évidemment. Et les étudiants. Alors, on a pour chaque conférence trois rapporteurs, pour chaque conférence, qui assurent six conférences en même temps, pendant 30 minutes, une demi-heure, et un coordinateur général du comité des rapporteurs, c'est M. Elida Boubari, qui est un professeur émérite. Émérite, qu'on peut saluer au passage, s'il nous écoute. Voilà. Donc, Sylida Boubari, et à la fin, à la cérémonie de clôture, nous allons présenter un rapport définitif, un rapport global, à l'issue de ces deux jours-là. Puis, c'est un rapport qui est global. Mais après, nous allons présenter, avec Rieda, un rapport général détaillé, qui sera partagé, j'espère. Avec les institutions. Avec les institutions. En tout cas, c'est une première, mais même dans la démarche. Je pense qu'aujourd'hui, on a pratiquement toutes les cellules grises du pays, pratiquement toutes les institutions représentées, ne serait-ce que de voir les partenaires, les acteurs importants de la scène entrepreneuriale. Donc, ce rapport peut peut-être interférer et peut-être influencer les politiques publiques, les politiques menées par le gouvernement, si je comprends bien. Oui, d'abord, même au niveau des panels, j'ai remarqué, on s'est adressé à tout le monde. C'est vraiment un salon qui réunit tout l'écosystème. Et je le disais, moi, je refuse de dire que c'est un salon, je dis que c'est un projet. Quand un projet, on réunit tout l'écosystème, les banques privées, les banques publiques, l'État, toutes les institutions de la microfinance, la société civile, tous les acteurs sont là. Moi, quand je regarde pendant deux jours, jusqu'à 17 heures, jusqu'à 17 heures, il y a encore des visiteurs, ça ne peut qu'être vraiment… C'est confirmé le succès. Pas seulement le succès, mais ça promet. Et c'est bon pour l'avenir du pays. Parce que des fois, on a tendance à ne pas être optimiste, à être dans le pessimisme. Mais grâce à ce salon, grâce à ce projet-là, on est vraiment dans l'optimisme. Eh bien, merci, Mariam Benboubakar, présidente de l'association tunisienne des contrôleurs de gestion et des responsables financiers. Nous partagerons, bien évidemment, avec vous les recommandations qui sont sorties de cette 16e édition. Je vous dis à très bientôt. Merci et rendez-vous sur Hashtag Rieda 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada